Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. 7 choses que vous ne devriez pas faire avant d'aller dormir. Avez-vous du mal à vous endormir ? Les personnes qui dorment moins ou qui se couchent moins facilement peuvent changer certaines de leurs habitudes nocturnes pour dormir à la porte. Ce sont de simples changements de comportement qui vous aideront à vous détendre et à ressentir le besoin de vous reposer au lit. Dans cette vidéo, nous découvrons 7 choses que vous ne devriez pas faire avant de vous coucher, car elles vous nuisent et vous empêchent de vous reposer toute la nuit. Pas à suivre 1. Ne pas exercer L'exercice est un élément essentiel pour notre santé et nous ne pouvons pas le recommander, mais si vous le pouvez, gardez-le aussi loin que possible de la nuit. En fait, le meilleur moment pour faire de l'exercice est le matin. Le problème, cependant, est que l'exercice effectué jusqu'à 3 heures avant le coucher peut augmenter la température du corps et donc s'endormir en nous faisant transpirer. C'est pourquoi il est recommandé d'exercer avant. 2. Ne regardez pas la télévision et ne surfez pas sur Internet. 7. Des études ont montré que les lumières vivent sur les écrans de télévision et les ordinateurs peuvent entraver le développement de la mélatonine, hormone qui favorise le sommeil. C'est un peu compliqué, car les meilleurs programmes sont la nuit, car c'est le créneau horaire où la plupart des gens sont à la maison, bien que vous puissiez regarder la télévision une demi-heure avant de vous coucher, puis lire, laver la vaisselle ou méditer, si possible. 3. Ne buvez pas trop de liquide. Boire beaucoup de liquide au cours des deux heures précédant le coucher nous donne généralement envie de nous rendre aux toilettes à l'aube, nous coupant le sommeil. Sans parler de la caféine ou de l'alcool, des substances qui nous empêchent de rêver de nous réparer. Tu ne te couches pas non plus sans rien prendre, un bon verre d'eau ne te fera rien, au contraire. Il suffit de ne pas en faire trop. 4. Ne vous baignez pas avec de l'eau très chaude. Comme pour l'exercice, prendre une douche avec de l'eau très chaude peut causer des problèmes d'endormissement. De toute évidence, la nuit est l'un des moments que beaucoup de gens utilisent pour se baigner, et alors ? Très simple, vous pouvez vous baigner avec de l'eau chaude mais faites-le au moins 45 minutes avant le coucher, pas tout de suite. Cela permettra à votre corps de stabiliser la température. 5. Ne pas travailler ou étudier. Vous travaillez peu de temps avant d'aller au lit, cela stimule le cerveau et peut causer beaucoup de tensions, ce qui est précisément le contraire de ce que nous devons avoir au coucher et étudier, encore moins s'il s'agit de sciences dures comme les mathématiques ou la physique. Tout peut attendre jusqu'à demain, en fait, tout y ira mieux si vous dormez bien. 6. Ne discutez pas. Des recherches montrent que dormir immédiatement après une bagarre ou une expérience traumatique préserve généralement les émotions jusqu'au réveil, et comme le corps humain est incapable de s'endormir dans des situations dangereuses, il s'agit simplement d'un mécanisme de défense. Il est très probable que discuter ou combattre vous aurez beaucoup de problèmes à vous endormir. Essayez d'éviter les conflits ou du moins, laissez-les pour le matin de l'autre jour. 7. Ne regardez rien à la télévision qui pourrait vous stimuler trop, car cela ne vous empêchera pas de vous endormir au coucher. 8. Optez pour un programme relaxant, amusant ou curieux, mais évitez les programmes d'action, de théâtre ou d'actualité. Tout ce qui pourrait être ennuyeux ou dérangeant pourrait également vous empêcher de dormir. Dans la lutte pour un intestin sain et un menton propre, les légumes, les fruits, le poisson et les graines saines t'aideront. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501